Allez salut à tous, petite vidéo on est sur Automilista 2, deuxième vidéo après la petite vidéo en Corvette C8 et on est le lendemain et je me baladais comme ça dans les menus du jeu et j'ai trouvé cette Porsche de 1970, un truc du genre et j'ai bien aimé le skin, un skin qui fait penser, vous savez, je ne suis pas un fan de Porsche, vous le savez, mais il faut avouer que la Porsche qui roulait aux 24h de Spa, donc le team GPX, c'est pas exactement le même skin, mais en tout cas il ressemblait, c'était un skin Martini, il faut avouer que c'était l'une des plus belles livrées de la grille et je me suis dit, allez tiens, on va aller faire un petit tour sur Spa, donc Spa de 1992, bon, à peu près pareil, pas grand chose à changer, alors déjà rien qu'à l'arrêt, tu sens le moteur dans le volant, c'est incroyable ce truc, bon allez. Allez, on va régler un peu la caméra, c'est pas mal ça, hein ? On va baisser le son, on va baisser le son, on va baisser le son, parce que là, ça hurle dans mes oreilles. Donc vous voyez, le virage du rédillon, c'est pas le même délire, on va dire. On va baisser un peu le poids de la roue, là, parce que... Ça fait un peu flipper. Alors vous le savez, moi tout ce qui est voiture historique, c'est pas du tout mon délire, je suis pas du tout nostalgique des voitures. Je trouve qu'il faut vivre avec son temps. Et autant le son me manque, mais la conduite, les... tout ça, non. Donc là, regardez. Pouon, alors pouon, il n'y avait pas de bitume, hein. C'était de la terre à gauche, à droite. Par contre, on sent bien le travail de la voiture, là. Alors, on va rouler dans une voiture historique, hein, avec un volant à F1, c'est étonnant, hein, mais... Bon, j'ai qu'un volant. En tout cas, super sensation, hein. Ça flotte juste ce qu'il faut. On sent bien le travail de la voiture. Ça flotte, hein. C'est une vieille voiture, voilà, vous faites ça, ça flotte, mais... Moi, vous voyez, dès qu'un volant flotte comme ça sur une voiture des années 70, ça me pose pas de problème. Ça me pose déjà un petit peu plus de problème sur une GTE. Voir une GT3, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un 2 à la fin. Pas de non ! C'est bon, ça. Alors, est-ce que vous êtes team chicane ou team double chicane comme il y avait il y a 30 ans ? Bah, il y a 30 ans, il y a même moins de 30 ans. Il me semble que c'est 2009 qu'il y a eu les travaux. Donc, ça fait 10 ans qu'on a la dernière chicane comme on est habitué, là. 10-12 ans. Ça, par contre, c'est ces tribunes qui me manquent. Je trouve que cette tribune à gauche, là, ma, 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 qu'est-ce qu'elle était bien. Oh, 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 oh ! Calme-toi, Francis, calme-toi ! C'est bon, hein ? Ouais, c'est vraiment sympa, hein. Dites-moi en commentaire si vous aimez, je vous dis, ce genre de vidéos, là. Les streams, j'en fais toujours autant, certes, moins qu'avant. Mais, ouais, je me connecte. Là, je vais vous dire, j'ai coaching dans 38 minutes. 38 minutes. Et j'ai juste envie de rouler plaisir, vous voyez ? Pas envie de me prendre la tête avec du training, du machin, du bidule. J'ai juste envie de rouler plaisir, aller sur un jeu, faire 15 minutes, vous envoyer la vidéo comme ça, à brut de décoffrage. Moi, je me régale. Bouh, ça vous fait passer une petite dizaine de minutes agréables. Que demande le peuple ? Donc, voilà. Si ce genre de vidéos vous plaît toujours autant, ben, faites-le-moi savoir avec au moins 100 pouces bleus. Ça va être compliqué, mais possible. Mais, voilà. Moi, ça me plaît, ce genre de format. 10 minutes, on se prend pas la tête. Je suis pas là pour critiquer, pour machin. Juste pour m'amuser. Si la voiture, c'est une merde, bon, ben, c'est une merde. Si le jeu, c'est une merde, c'est une merde. Mais, voilà. Juste s'amuser. Et, clairement, cette petite Porsche de 1973, il me semble, Porsche 911, elle est très fun à conduire. Oh, 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 oh. Ouais, on roule tout en drift partout. Chaque fois que tu lâches un peu l'accélérateur, t'as le volant qui s'envole. Mais c'est super précis. Est-ce que Blanchimon passe à fond ? Je pense pas. Non, 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 déjà que là, en freinant tôt, j'ai eu du mal, donc. Ah, on en refait un dernier. Alors, le petit relatif en haut, bon, moi, je suis pas fan de voir le relatif, bon, on va le laisser. Ah, on est bien passé dans le rédillon. Et le son est très bon, hein. Le son est vraiment très sympa. Je sais pas si c'est le bruit typique d'une Porsche, je connais rien, mais... Dites-moi aussi en commentaire s'il y a des gens qui ont connu ce circuit avec ce tracé, là, en 92. Alors, j'imagine que oui, hein. Ils sont allés voir les 24 heures de spa en 92. Il y avait pas full GT3 en 92. Mais c'est un circuit, vous voyez, qui a pas de temps changé que ça. Oui, il a changé par sa sécurité. Regardez, les chiottes à droite, c'est toujours là, hein. Ils les ont changé depuis. Les chiottes turques. Sortie large, là. Oh ! Vas-y, Stas ! T'as t'es saut de m'anglais. Ah, bon, vous avez compris qu'il ne faut pas mettre les roues sur le vibreur. Ah, c'est kiffant, hein. C'est vraiment kiffant. Bon, ce tour-là va pas compter, mais en tout cas, c'est vraiment kiffant. Bon, 2,43. Eh bien, écoutez, en espérant que cette vidéo vous a plu, moi, je vous dis à la prochaine. Comment on dit ? Tiens, on va aller se garer. On va aller se garer. Et elle y a encore, cette baraque. Elle y a encore, cette baraque. Voilà. Derrière, juste devant le Mercedes. Ah, non, non, c'est le jeu qui est flou. Ciao ! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti.